Bonjour, Marion Vargas. Bonjour. Alors, tout d'abord, un immense merci pour cet entretien que nous sommes très heureux de réaliser. Je suis très content d'avoir cette conversation. Et merci aussi aux éditions Gallimard qui nous reçoivent pour cet entretien. Alors, vous êtes l'auteur d'une œuvre prolifique, une vingtaine de romans, des recueils de nouvelles, des écrits littéraires et politiques, des articles journalistiques. J'écris pour le théâtre aussi. Des pièces de théâtre, exactement. Et cette œuvre... Mais si vous me laissez choisir, alors je dirais que je suis un romaniste, un romancier. Un romancier, tout à fait. Et d'ailleurs, vous avez eu une année 2021 très riche sur le plan éditorial. Vous avez eu en France, en février, l'apparition de La littérature et ma vengeance, une conversation avec Claudio Magris, et de L'appel de la tribu. Et aujourd'hui, en France, sort votre nouveau roman, Temps sauvage. Mon dernier roman, c'est ça, exactement, oui. Aux éditions Gallimard. C'est aujourd'hui qu'il sort, oui, ah bon. Donc ce roman s'inspire de l'histoire politique du Guatemala, dans les années 40-50. Tout à fait, oui. Et vous mettez en opposition deux présidents élus démocratiquement, Arevalo y Arbenz, et Le coup d'État, l'accession au pouvoir et la chute de Carlos Castillo Armas. Mais vous savez, j'ai pu écrire ces romans parce que les États-Unis ont publié toutes les informations officiées sur ce qui s'est passé à Guatemala, ça fait 20 ou 30 ans. Parce que les États-Unis ont cette idée qu'après quelques années, on peut publier tout. Alors, on a découvert cette conspiration contre le président Arbenz, qui n'était pas un socialiste, il n'était pas un communiste du tout. Au contraire, ce qu'il voulait faire avec le Guatemala, c'était de moderniser le pays, mais en suivant un modèle plutôt capitaliste. Il était un admirateur des États-Unis, c'était par sa femme, qui était du Salvador, et qui avait étudié à l'école aux États-Unis, alors elle était une admiratrice des États-Unis. Et il a... Il était convaincu qu'il fallait moderniser le pays. Et je me souviens très bien, parce que j'étais à l'université à l'époque, au Pérou, et nous, nous suivions exactement ce qui s'est passé au Guatemala, parce que c'était insolite. L'Amérique centrale avait eu surtout des dictateurs. Mais, pour la première fois, un pays de l'Amérique centrale avait un gouvernement démocratique, qui avait été élu dans des sélections libres, et un président qui voulait moderniser les pays à travers les lois, avec des réformes qui étaient des réformes plutôt capitalistes, n'est-ce pas ? Et il a été très surpris quand il a vu que les États-Unis l'accusaient d'ouvrir les frontières du pays à l'intervention de l'ours. Alors, il n'a rien compris. Et je crois que c'est un héros tragique de l'histoire latino-américaine, parce que... Je crois qu'il n'a rien compris de ce qu'il était en train de vivre au Guatemala. Il voulait imiter les États-Unis, et il a été accusé par les États-Unis d'ouvrir le pays à l'intervention soviétique. Ce qu'il n'a jamais imaginé, non ? Il était contre la nouvelle constitution, par exemple. Il a demandé aux députés d'inclure un paragraphe en disant que les Guatémalins n'auraient jamais de relations diplomatiques avec un pays totalitaire. C'était contre l'ours. C'est-à-dire qu'il n'a rien compris. Et il a eu une morte tragique au Mexique, dans un petit hôtel minable. On ne sait pas s'il s'est suicidé, ou il est mort par accident. Mais j'ai découvert cette histoire par des publications des États-Unis, qui ont toute l'histoire vraie de Guatemala à l'époque d'Arbenz. Alors, j'ai suivi d'une manière très authentique l'histoire militaire du coup d'État contre lui. mais j'ai inventé beaucoup autour de cette histoire, non ? D'ailleurs, à la lecture de votre roman, il est très difficile, en fait, de déterminer ce qui est du fait historique et ce que vous inventez. Est-ce que ça vous amuse ? C'est très compliqué, n'est-ce pas ? Parce que, par exemple, le grand dictateur de l'époque en Amérique latine, c'était Trujillo, à la République dominicaine. Et il avait envoyé son assassin favori, qui était Abbes Garcia, probablement avec l'idée de tuer, d'assassiner Castillo Armas, qui était un militaire factieux contre Arbenz. Mais c'était Castillo Armas qui avait été protégé de Trujillo et Trujillo lui avait demandé premièrement de l'inviter officiellement à la Nouvelle Guatemala après le coup d'État contre Arbenz et surtout de le décorer avec la décoration la plus importante du pays. Il aimait beaucoup les décorations de Trujillo. Alors, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. On savait qu'il y avait plusieurs conspirations contre Arbenz. Mais finalement, qui a réussi c'était Castillo Armas. Mais d'une manière tout à fait accidentelle parce qu'il n'était pas un militaire important au Guatemala. Pas du tout, non ? Et il a résisté trois ans mais après il a été assassiné et on ne sait pas par qui. On pense que c'était la CIA, on pense que c'était des militaires guatemaltèques ou un accident. Mais je crois que le cas d'Arbenz est vraiment tragique parce que il s'est vu au milieu d'une conspiration contre lui qu'il ne savait pas d'où venait ça. dans votre livre vous mettez en parallèle la destitution de Arbenz et le coup d'État contre Castillo Armas. On suit en parallèle ces deux événements. pourquoi avoir choisi ça-t-il ? Il y a eu d'abord Castillo Armas qui était une fabrication des États-Unis, de Trujillo. Il n'avait pas une personnalité. Il était un militaire très discret dans l'histoire de l'armée guatemaltèque et toute la conspiration a été américaine, n'est-ce pas ? C'était les États-Unis qui ont organisé la conspiration contre... Et je crois qu'Arbenz n'a jamais compris pourquoi il était attaqué par les États-Unis parce qu'il était très favorable aux Américains plutôt. Mais les Américains qui ne savaient rien de l'Amérique centrale ont été éduqués c'est ça qui est vraiment extraordinaire par un neveu de Sigmund Freud qui était un publiciste qui était allé aux États-Unis et qui est devenu très célèbre aux États-Unis comme publiciste. Alors c'est lui qui a dessiné toute cette conspiration contre Arbenz en l'accusant d'être... Oui, c'était un instrument de l'Union soviétique. C'est que il n'a jamais été ça. Jamais. Au contraire, il était contre l'Union soviétique mais il a été l'objet d'une conspiration de cette compagnie qui était à l'époque très puissante parce qu'il avait beaucoup de terres pas seulement dans l'Amérique centrale mais dans les Caribis et aussi en Colombie. Alors il a pensé que si les réformes d'Arbenz avaient beaucoup de succès que ça pouvait être imité par le reste des pays où la compagnie était très importante. Alors ils ont voulu arrêter ça et la tragédie d'Arbenz et la tragédie de Guatemala a commencé comme ça. Moi j'ai reçu vous avez écrit des romans sur la dictature des romans de la dictature comme La fête au bouc ou des choses comme ça. Oui c'est-à-dire que l'Amérique latine que j'ai connue c'était plein de dictatures et il y en avait partout. Tout à fait mais du coup j'ai eu l'impression que cet ouvrage qui est presque ce roman qui est presque une suite de La fête au bouc alors c'est l'échec de la démocratie mais j'ai quand même eu l'impression de lire un roman de la démocratie une ode à la démocratie comme solution cela aurait pu être l'histoire de Guatemala si le colonel Arbenz aurait réussi ça aurait été une histoire où on voyait qu'un pays démocratique réussissait pour la modernisation du pays mais ça n'a pas marché comme ça c'est-à-dire qu'il faut placer les Etats-Unis à l'époque c'était l'époque de la guerre froide le macartisme était très important aux Etats-Unis les Etats-Unis venaient de découvrir que l'URSS qui était l'ancien allié des Etats-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale n'accomplissait pas les accords qu'il savait qu'un urs était en train d'incorporer les pays centréuropéens à son empire alors il s'était très nerveux et à ce moment-là ce publiciste a découvert que les Guatémalins étaient en train d'ouvrir ses portes à l'Union soviétique alors c'était l'époque qui explique beaucoup de choses mais pour l'Amérique latine ça a été tragique parce que après la chute d'Arbenz il y a eu une grande déception avec la démocratie et on a pensé un peu partout en Amérique latine que si on voulait moderniser les pays liquider les grandes différences entre les riches et les pauvres il fallait faire une révolution et selon le modèle cubain alors c'était la guérilla et ça n'a pas marché comme ça au contraire nulle part en Amérique latine la guérilla a réussi et c'était au contraire les militaires qui ont reçu tous les supports des Etats-Unis alors on a eu une période très très mauvaise en Amérique latine avec toute cette dictature militaire n'est-ce pas qui ont profité de ce qui s'était passé à Guatemala et les pauvres Arbenz a été une victime de tout ça alors j'ai trouvé que cette histoire était une histoire très romanesque et qu'on pouvait raconter une histoire n'est-ce pas riche moderne de la tragédie guatemaltèque parce que les guatemalais après la morte de Castillo Armas qui avaient déposé Arbenz a eu des guerrillas et des crises systématiques jusqu'à maintenant pratiquement je reviens sur ce que vous disiez sur la force romanesque de cette histoire et donc vous en avez fait un roman et un roman donc qui alterne entre l'histoire et la fiction c'est-à-dire que j'ai suivi d'une manière très fidèle les actions militaires mais j'ai inventé beaucoup pour le reste et est-ce que ça vous amuse d'inventer et en fait de mettre le lecteur quelque part au défi de suivre l'histoire de détecter ce que vous vous créez ah oui non l'histoire c'est grâce au public ou publication américaine parce que maintenant les journalistes les fonctionnaires et les historiens américains ont révélé au monde ce qui s'était passé vraiment à Guatemala les guatemaltèques n'ont pas participé tellement c'est-à-dire que oui ils sont écrits mais la plus importante investigation vient des Etats-Unis c'est un paradoxe tout à fait tout à fait et est-ce que vous avez vu au cours du 20ème de la deuxième moitié du 20ème siècle une évolution dans ce rapport entre littérature latino-américaine et politique oui cela a changé beaucoup parce que maintenant il y a une littérature plus riche d'abord quand j'étais jeune c'était très difficile de choisir la littérature parce que on ne savait pas comment survivre avec la littérature il y avait il y avait une communication énorme entre les pays latino-américains tout ça a changé beaucoup maintenant il y a beaucoup plus d'intégration et les gens qui s'intéressent à la littérature peuvent quand même survivre tandis que quand j'étais jeune c'était très difficile de survivre en Amérique latine si vous n'aviez pas une situation économique importante c'était très très difficile parce qu'il n'y avait pas de maisons d'édition il n'y avait pas tellement de librairies alors les gens s'écrivant la vie c'était très difficile pour eux tout ça a changé beaucoup pour le mieux maintenant mais politiquement pas tellement donc vous avez beaucoup écrit sur le Pérou là vous avez écrit sur le Brésil vous avez écrit sur la République Dominicaine aujourd'hui sur le Guatemala vous avez un sentiment justement par rapport c'est à dire que je crois que les pays latino-américains sont très intégrés n'est-ce pas l'idée de Bolivar de faire un seul pays c'était pas impossible parce que tout le monde parle espagnol nous avions les mêmes problèmes du Mexique au Brésil les problèmes économiques sociaux étaient à peu près la même chose mais ce sont les militaires qui se sont opposés à cette intégration mais du point de vue culturel je crois que l'intégration est une réalité aujourd'hui c'est oui c'est à dire qu'il y a il y a des échanges culturels qui sont très importants aujourd'hui parmi les différents pays latino-américains et en général je dirais que les écrivains se sentent plus latino-américains que des nations auxquelles il appartient n'est-ce pas probablement l'intégration culturelle est beaucoup plus importante que l'intégration politique ou économique donc vous avez reçu le prix Nobel en 2010 et vous avez reçu le prix Nobel entre autres pour votre cartographie des structures de pouvoir c'est ça oui et il me semble que cette formule correspond très très bien à votre roman d'aujourd'hui et à l'ensemble bien sûr de votre oeuvre oui c'est à dire que la littérature latino-américaine était quand j'étais jeune plutôt régional régionaliste mais tout ça a changé beaucoup maintenant l'intégration a fonctionné aussi dans cet aspect là ce qu'on écrit maintenant on le lit facilement du Mexique en Argentine au Brésil on écrit en portugais mais les Brésiliens apprennent l'espagnol beaucoup plus que nous apprenons le portugais mais pour le reste de l'Amérique latine où on parle espagnol où on écrit en espagnol je crois que l'intégration est devenue très importante et ça c'est une grande différence ce qu'était l'Amérique latine quand j'étais jeune il y avait un manque de communication qui était énorme nous ne savions pas par exemple ce qu'on publiait en Équateur au Chili en Bolivie tandis que maintenant ça ça n'arrive pas non on est on est très très bien informé de ce qui se passe pour le reste de l'Amérique latine du point de vue littéraire au moins et alors je change d'optique mais je m'interroge sur la façon dont vous choisissez le genre que vous allez utiliser enfin le genre et le type d'ouvrage que vous allez faire quand on voit donc en 2021 l'appel de la tribu est sorti aux éditions Gallimard donc un essai politique qui retrace votre évolution il y a un côté aussi autobiographique qui retrace le parcours de sept libéraux qui vous ont inspiré et temps sauvage aujourd'hui donc un roman sur l'histoire politique du Guatemala comment vous choisissez votre approche entre le roman et l'essai qu'est-ce que ça apporte de différent le fait de faire un roman ou le fait de faire un essai c'est-à-dire que je ne sais pas toujours quelle est la la raison par laquelle je suis séduit par un sujet parfois j'ai décidé mais c'est une vision du monde n'est-ce pas des écrivains qui expliquent cette tendance à choisir certains sujets pour écrire là-dessus moi je ne sais pas exactement qu'est-ce qui m'attire dans une histoire je peux expliquer après mais ces explications ne suffisent jamais pour moi-même je suis toujours très excitante par exemple le Guatemala je pense nous suivions à l'université à Lima avec beaucoup d'intérêt ce qui était en train de se passer à Guatemala et nous avons été très déçus n'est-ce pas quand cet expériment de de Arbenz n'a pas réussi et il y a eu cette contre-révolution qui a supprimé tout ce qui était très intéressant n'est-ce pas l'évolution démocratique d'un pays qui voulait changer qui voulait se moderniser alors je crois qu'il y a eu dans toute l'Amérique une énorme déception parmi les gens genre n'est-ce pas mais cela ne me donne pas une explication exactement pourquoi j'ai choisi ce sujet pour écrire deux ans trois ans je ne les comprends pas exactement et alors j'ai aussi une interrogation sur vos personnages vous avez écrit un roman polyphonique avec énormément de personnages c'est ça oui plein de personnages très très intéressants alors il y en a deux qui sortent du lot alors finalement Arbenz on sent que vous avez une très très grande admiration pour lui mais j'ai trouvé qu'il avait assez peu de voix dans le roman alors que John Abbes Garcia envoyé par Trorilio pour tuer Castio Armas et la maîtresse de Castio Armas Martita ont tous les deux une place très très importante oui c'est un personnage très intéressant Martita j'ai beaucoup changé le personnage parce que le personnage vrai ne voulait pas être là elle ne voulait pas jouer un rôle important comme elle a probablement joué dans la réalité on ne sait pas exactement on sait quelle était la maîtresse de Castio Armas mais on ne comprend pas pourquoi la nuit où Castio Armas a été assassiné elle est partie pour la République Dominicaine avec un assassin de Trujillo mais ce qui est l'aspect le plus mystérieux de Martita c'est que quand elle a giflé le président de la République Dominicaine qui était un frère de Trujillo il a été immédiatement protégé par la CIA qu'il a sorti du pays et qu'il lui a donné d'abord la résidence et après la nationalité américaine alors quel gène de service a prêté Martita aux Etats-Unis on ne sait pas mais mais qu'il y a des raisons pour lesquelles les Etats-Unis l'ont protégé sans doute c'est évident n'est-ce pas mais elle ne reconnaît rien elle ne reconnaît absolument pas elle est très discrète là-dessus alors j'ai j'ai eu une conversation avec elle mais j'ai changé son nom j'ai changé l'endroit où elle habite parce qu'elle ne voulait pas n'est-ce pas elle ne voulait pas être un personnage du roman non mais je suis resté très curieux sur le rôle qu'elle a eu dans toute cette intrigue n'est-ce pas qui a fini par la tragédie des guatemaltèques et qu'elle a été un personnage important sans doute oui mais dans les documents qu'ils publient les Etats-Unis elle n'apparaît pas elle n'apparaît pas du tout non mais pourquoi vous avoir choisi ces deux en fait ces deux personnages qui sont des on va dire des méchants enfin des personnages oui un personnage très méchant finalement c'est eux qui ont la voix et vous avez beaucoup d'ironie enfin ils se retrouvent dans des situations qui sont même drôles tragiques et drôles en même temps et qu'est-ce qui vous plaît dans les personnages méchants c'est un personnage très mystérieux n'est-ce pas oui c'est-à-dire qu'elle joue un rôle qu'elle diminue sa participation sa participation a été beaucoup plus importante de ce qu'elle dit n'est-ce pas tout à fait mais elle ne le reconnaît pas elle veut être très discrète sur sa participation mais à Guatemala tout le monde parle d'elle comme un peu personnage central dans l'intrigue de laquelle a résulté la chute d'Arbens l'assassinat de Castillo-Armas mais on ne sait pas exactement quel était le rôle de Martita il y a un autre personnage alors j'ai décortiqué chapitre par chapitre le roman et finalement il y a un personnage qui n'est pas un personnage qui n'apparaît pas comme un personnage central c'est Enrique Trinidad et finalement on le suit pendant tout le roman c'est-à-dire qu'il a été jugé parce qu'il était un militaire de Guatemala qui était responsable de la sécurité et il a passé quelques années en prison et finalement il a été assassiné aussi d'une manière très mystérieuse on ne sait pas par qui on a dit que c'était une bande à laquelle il appartenait qu'il a tué mais ce n'est pas sûr peut-être c'était le gouvernement parce qu'il savait trop de choses alors quoi qu'il n'a pas parlé on pensait qu'il pouvait parler sûrement l'assassiné pour ces raisons-là mais toute l'histoire de Guatemala est une histoire un peu romanesque parce que on ne sait pas exactement où commence la fantasie et où commence la vérité des faits n'est-ce pas c'est pour ça que les romanciers sont très attirés par ce pays-là où est née la première grande le grand roman moderne de l'Amérique latine qui est celui d'Asturias le Seigneur le Président je reviens sur vos personnages finalement vous avez comme on disait des personnages méchants et des personnages plus plus gentils c'est-à-dire que j'essaye de montrer des contextes qui expliquent les personnages parce que il y a des exceptions non où vous représentez les mâles par exemple mais en général c'est la réalité qui vous pousse dans une direction erronée n'est-ce pas alors je crois que c'était la tragédie du pays de pousser les gens dans la mauvaise direction Arbenz Arbenz par exemple Arbenz voulait être un président moderne et démocratique mais on ne lui a pas laissé cette possibilité il est devenu un ennemi n'est-ce pas de tout ce qu'il défendait par une confusion de laquelle les États-Unis étaient aussi des victimes n'est-ce pas ils ne comprenaient pas à l'époque exactement ce qu'ils étaient en train de faire avec l'Amérique centrale et tout ça a résulté dans une confusion telle dont les latino-américains ont été des victimes n'est-ce pas et c'est ça qui est très touchant dans vos romans et dans votre roman c'est que en fait tout le monde est victime tout le monde à un moment se retrouve victime et il n'y a absolument aucun manichéisme il y a certes il y a des situations de violence il y a des situations terribles tragiques mais en même temps vous sortez complètement du jugement et tout le monde passe par la case victime il y a vous savez que à Guatemala il y a toujours une discussion très vivante sur la responsabilité d'Arbenz s'il voulait ou il ne voulait pas ouvrir les pays à l'Urs s'il était communiste ou non je crois qu'il n'était pas communiste de tout au contraire mon impression c'est que il était contre les communistes et qu'il était un grand admirateur des Etats-Unis mais ça n'est pas accepté par tout le monde au Guatemala et Guatemala après Arbenz a eu une histoire terrible des guerrillas d'assassinat des dictatures c'est terrible maintenant oui c'est la démocratie mais c'est une démocratie très précaire non on ne sait pas si ça va durer ou non la paix qui a été signée entre les guerrillas et les militaires on ne sait pas si ça va durer non plus tout ça est très précaire et vous mettez à travers toutes ces questions politiques et toute cette histoire de l'Amérique latine le thème récurrent enfin un des thèmes récurrents c'est la violence oui la violence c'est énorme comme partout en Amérique latine et Claire Sourpe qui a écrit sur votre oeuvre dit mettre en mots la violence c'est la discipliner et lui donner un sens est-ce que pour vous le fait d'écrire sur cette violence ça vous permet de la penser de la comprendre de la réfléchir tout à fait oui c'est-à-dire que la violence est là est installée dans la vie latino-américaine et pas seulement sur le plan politique c'est social surtout parce que les différences sont énormes entre les riches et les pauvres ça dépend du pays mais les différences en général sont énormes n'est-ce pas alors c'est ça la source de la violence sociale et politique et aussi ce qui a été c'est-à-dire que maintenant il n'y a pas tellement d'intervention américaine en Amérique latine non c'est la Chine la Chine communiste qui a remplacé les Etats-Unis comme le premier investisseur en Amérique latine je crois que dans plusieurs pays ce n'est pas le cas seulement du Pérou non je crois que c'est plusieurs pays où la Chine achète des mines par exemple oui la présence chinoise est très importante en Amérique latine aujourd'hui tandis que les Etats-Unis sont beaucoup moins présents dans la vie politique dans la vie économique des pays latino-américains au contraire c'est l'intérêt majeur des Etats-Unis c'est en Europe c'est l'URSS c'est la Chine tandis que l'Amérique l'Amérique latine a été un peu abandonnée par les Etats-Unis depuis quelques années peut-être que c'est mieux pour l'Amérique latine merci beaucoup merci pour ce roman d'espionnage ce roman historique alors je vais vous visiter à Bordeaux tout à fait avec grand plaisir merci pour ce roman merci pour ce roman à Bordeaux pour ce roman à Bordeaux